Nous allons utiliser la notion de fonction de transfert pour étudier les filtres électrocinétiques. Avant cela, abordons quelques généralités. Les filtres étudiés dans la suite de ce cours sont des quadripoles. On leur applique une tension d'entrée, généralement délivrée par un générateur. Les filtres transforment celles-ci en une tension de sortie qui pourra être fournie à un récepteur. Ces quadripoles seront linéaires car tous les composants utilisés pour le fabriquer sont linéaires. En électrocinétique, cela signifie que les caractéristiques U égale F de I, tension intensité, des composants classiques, condensateurs, bobines et conducteurs ohmiques, sont des droites. Pour caractériser l'amplification du quadripole, on utilise une nouvelle grandeur dérivée de la fonction de transfert, le gain en décibels. Il est défini par GdB égale 20 logarithme décimal du module de la fonction de transfert complexe, H souligné de Jω, ce qui donne 20 log de S sur E. Attention, il s'agit bien dans cette expression de la fonction logarithme décimal. S et E sont les amplitudes réelles des signaux de sortie et d'entrée. Pour observer le comportement des filtres selon la fréquence, on utilise un diagramme de Bode qui est constitué de deux courbes. Un graphique permet de voir l'évolution du gain en décibels en fonction de la fréquence. On visualise alors l'amplification en tension. L'autre graphe permet de visualiser le déphasage entre la sortie et l'entrée, toujours en fonction de la fréquence, ou de la pulsation. Ces deux graphiques sont représentés avec une échelle logarithmique en abscisse. Cela permet de visualiser le comportement du quadripôle sur une large bande de fréquence. De la courbe de gain, on tire une caractéristique importante d'un filtre, la bande passante. C'est l'ensemble des fréquences pour lesquelles l'amplification est bonne. Cette bande est bornée par une ou deux fréquences de coupure. Les fréquences de coupure sont les fréquences pour lesquelles GdB égale GdBmax moins 3 dB. Ce qui correspond aussi à H égale module de H souligné est égal à Hmax sur racine de 2. Il se peut qu'il n'existe qu'une seule fréquence de coupure. Alors, si la fréquence de coupure est basse, la bande passante n'est pas définie. Si la fréquence de coupure est haute, la bande passante s'étend de la fréquence nulle à la fréquence de coupure. L'allure du diagramme de Bode en gain permet instantanément de connaître le type de filtre auquel on a affaire. En effet, on rencontre 4 types de filtres principaux. Passe-bas, passe-haut, passe-band ou coupe-band. Rappelons une nouvelle fois le principe d'utilisation de ces filtres soumis à des signaux périodiques. La décomposition de lampes traits non périodiques donne un ensemble d'harmoniques sinusoidales. Chaque harmonique est alors atténuée et déphasée. Par le filtre, le signal de sortie est recomposé en sommant les harmoniques. Par le filtre, le filtre, le filtre, le filtre, le filtre.